Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. Dans cette vidéo, vous allez trouver trois hauls différents. Un hall Stokomany, un hall Action et un hall Jiffy. Je vous demande d'être bienveillante. Dans le premier hall de Stokomany, c'était le jour de la rentrée. J'ai juste déposé les enfants à l'école et j'y suis allée aussitôt. J'avais encore mes lunettes, je n'étais pas maquillée. Vous m'excuserez pour ma tête. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Je vous montrais quelques achats que j'ai fait à Stokomany. J'en reviens à l'instant. Je n'étais jamais allée, c'était vraiment pour ceci. J'avais besoin de deux ou trois trucs, mais je ne savais pas que j'allais les trouver là-bas. Mais tant mieux. Au moins, c'est fait. Il y a des choses que j'aurais voulu trouver, mais que je n'ai pas trouvées. Mais ce n'est pas grave. Je voulais aller à Jiffy aussi en même temps. Il est juste à côté. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez de temps parce que je dois récupérer les enfants dans pas longtemps à l'école. Donc, j'ai préféré revenir à la maison et j'y retournerai demain quand j'aurai le temps. Voilà. Sans être pressée, j'aime bien quand je fais rarement les magasins. Mais quand je les fais, j'aime avoir le temps de flâner. Donc, on va commencer. Je vais essayer de vous donner les prix en même temps. Hop. J'ai pris le piqué de caisse pour ne pas avoir un truc super long. Donc, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai des trucs qui coûtent cher. Donc, je vais commencer par les gros gros trucs. Si je pourrais pousser. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé un oreiller à mémoire de forme pour mon mari. Donc, c'est un grand oreiller de la marque Jean-Louis Scherrer. Et il est vraiment, vraiment bien ferme. Il a l'air super bien. Et il était à 17,99. Donc, voilà. Avec sa housse. Et les housses, je trouve que c'est pratique. Après, pour pouvoir ranger des vêtements, les draps et tout ça dans le placard, dans l'armoire. Je trouve ça hyper pratique. J'en vais les lire toujours. Donc, c'est un 40 sur 60. Avec 12 cm d'épaisseur. Donc, ça fait quand même assez épais. Il m'a l'air bien bien parce que souvent, les oreillers à mémoire de forme, je trouve que souvent, ils ont des formes bizarres. Enfin, ce n'est pas toujours hyper pratique. Et ils ne sont souvent pas assez épais. Là, avec 12 cm, franchement, il m'a l'air vraiment pas mal. Et c'est la forme qu'aime bien mon mari. Donc, je pense que ça va lui convenir. Voilà. Normalement, il est à 99 euros. Donc, voilà pour le premier achat. Ensuite, on va avoir des invités normalement dans quelques semaines. Et on n'avait plus de couettes supplémentaires dans ma main. On en avait une. Mais je pense que dans le déménagement, on a dû l'abîmer et la jeter, je pense. Je crois qu'on s'en était servi pour protéger des meubles. Ou une télé, je ne sais plus. Mais en tout cas, on n'en a plus. Donc, il nous fallait une deuxième grande couette. Donc, j'ai pris une couette micro-fibre à bouillir. 220 sur 240. La même taille que la nôtre. Comme ça, si on a besoin de changer pour les draps, ça sera nickel. Allez, 100% polyester. Et ce que j'aime bien avec les couettes comme ça à bouillir, c'est qu'on la passe dans les grosses machines. Vous savez, dans les lavomatiques. Même maintenant, il y a sur les parking du supermarché. On les met à bouillir. Franchement, ça ressort nickel. Donc, ça, c'est cool. Et en plus d'une couette, il nous fallait aussi deux oreillers. Parce que ceux qu'on a, on en a encore en plus des oreillers. Mais ils sont tout abachis. Ils ne sont pas très gonflés. Donc, autant avoir des nouveaux oreillers. Donc, c'est un lot de deux. En petits acariens. Comme la plupart des oreillers maintenant, je pense. C'était des 60 sur 60. Et là, je pense que c'était à 9 euros. Ouais, 9,99 euros pour le lot de deux oreillers. Donc, voilà pour les gros trucs. Alors, on continue. Donc, dans l'espace vêtements, j'ai trouvé pas mal de choses. Notamment, j'ai trouvé un jogging. Je vais vous montrer. Donc, il est kaki. Il était aussi en noir. Il était aussi en beige. Et en rose aussi. Et en rouge bordeaux. Et malheureusement, en rouge bordeaux, il n'y avait pas ma taille. Là, c'est un S. Et j'ai pris que le S. Parce que le M m'avait l'air hyper, hyper grand. Et vu que c'est extensible, je n'aime pas avoir les choses trop larges. Vu que j'ai les jambes très fines, ça me... Après, je ne suis pas à l'aise. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un S. Et il est à 9,99 euros. La marque Lola Paris. Et je voulais en prendre un noir aussi. Et puis, je me suis dit, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Parce que je ne voulais pas non plus dépenser trop d'argent aujourd'hui. Rien que la couette et l'oreiller, ça coûte quand même assez cher. La couette, je ne vous ai pas dit, la couette, elle est à 22,99 euros. Donc, voilà. Je me suis acheté ce pantalon-là. Que j'aurais aimé avoir en plusieurs couleurs. Donc, je tournerai peut-être. Ça va dépendre. Je vais l'essayer, le porter. Et si vraiment il me plaît bien, j'irai à m'en acheter d'autres. Parce qu'en fait, il est doublé à l'intérieur. Donc, c'est assez chaud. Ensuite, je me suis pris une housse de couette avec deux tés d'oreillers. Donc, une parure de couette. En 220 sur 240. Avant de partir, je vais vérifier la taille de ma couette. Parce que je ne m'en souvenais plus. Donc, voilà. Avec ses jolis motifs. Et elle était à 12,99 euros. Il y en avait qui étaient différentes. Mais après, il y en avait qui étaient vachement chères. Il y en avait qui étaient à 15 euros, à 20 euros. Après, à 25 euros. Donc, j'ai pris dans les moins chères. Donc, 12,99 euros. Je trouve qu'elle est pas mal en bleu comme ça. C'est des tons que j'aime bien. Parce que je n'avais plus de housse de couette. On a des draps de lit normaux. Mais je n'avais plus de housse de couette. C'était tout usé. On avait fini par s'en séparer. Et c'est quand même vachement pratique d'avoir les housses de couette. Bon, on met plus de temps de faire son lit. Mais ça nécessitait de moins laver la couette. Après, quand vous avez juste des draps, vous avez tendance à laver plus souvent la couette. Et une couette à laver, c'est quand même galère. Donc, voilà pour la housse de couette. Ensuite, une de mes filles m'a demandé de racheter des fleurs de bain. Parce que c'est vrai que les enfants n'en avaient plus. Et je me suis dit que si j'en achetais une, forcément, tout le monde allait en vouloir une. Donc, j'ai prévu le coup. Il y a un crochet qui est resté dedans. Voilà. Je l'en vais. Voilà. Donc, j'en ai pris une blanche. Une rose. Et une bleue. Pour les trois grands, les deux petits, ça n'en manque pas besoin. Et elles étaient à 69 centimes. Donc, c'est vraiment... Vraiment pas cher. Voilà, 69 centimes. La rose, je la trouve vraiment très très jolie. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de choses dans les couleurs. C'était les trois couleurs disponibles. Donc, je n'avais pas trop le choix. J'espère que les filles ne vont pas se battre pour la rose. Voilà. Et après, j'ai pris aussi deux petits paniers blancs. Ils sont vraiment petits. Ils font... 19 sur 25 avec 10 centimètres de hauteur. C'est pour... Ils sont en plastique. C'est pour mettre dans mon placard de salle de bain. Salle de bain du bas. Parce que là, j'ai une corbeille comme ça qui regroupe à la fois les serviettes pour s'essuyer les mains. Les gants et les mouchoirs. Et du coup, c'est toujours tout mélangé avec les enfants. Donc, je vais séparer ça en trois bacs. Donc, ça sera mieux. Et enfin, les garçons avaient encore besoin de chaussettes. Ça n'arrête pas. Les chaussettes, elles disparaissent. Donc, du coup, j'ai pris un lot de sept chaussettes comme ça pour les garçons. Donc, c'est du 27-30. Donc, j'ai deux petits garçons. Un qui a deux ans et demi. Et un qui a quatre ans et demi. Et il faut à peu près la même taille. Le plus grand fait du 30. Et le plus petit fait du... Il ne fait pas du 30 en chaussures. Non, c'est du 28. Oui, c'est ça. Il fait du 28. Et le plus petit, ça dépend. Mais j'ai vu qu'en lui mettant les chaussettes du grand, ça lui allait parfaitement. Donc, du coup, je ne prends maintenant que les 27-30. Et ça va aux deux garçons. Donc, c'est nickel. Et pour le plus grand, j'ai pris un lot de dix chaussettes. Bon, il est un petit peu... Comme beaucoup de choses qui étaient à Stokomanie. Dans les bacs, tout est détruit. Tous les lots sont défaits. Enfin, c'est un peu agaçant. Donc là, c'est dix paires de chaussettes en 35-38. Voilà, pour le plus grand. Donc là, je me dis qu'avec dix paires, ça devrait être il y a un petit peu plus longtemps. Et il y a différentes couleurs. Il y a du gris, du bleu marine, du noir, du bordeaux. Donc, je trouve que c'est sympa. C'est vrai, pour le coordonner avec ses différents pantalons. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'était à 5,99. Et les autres, des petits, celles-là, elles étaient à 3,99. Celle-là, à 3,99 et là, à 5,99. Voilà, voilà. Donc, les chaussettes, je n'avais pas spécialement prévu de les acheter aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le prix, ça me paraissait tout à fait raisonnable. Je voulais en prendre pour les filles aussi. Mais je n'en ai pas trouvé qui me convenait. Et donc, voilà. Même moi, j'ai regardé pour me trouver un pyjama l'hiver. Parce que j'ai 3 pyjashorts pour l'été qui me conviennent très, très bien. Mais pour l'hiver, je mets juste des leggings avec des vieux t-shirts. Et franchement, je trouve ça de moins en moins confortable. Donc, je voulais me racheter un vrai pyjama. Mais il n'y avait rien. Donc, je pense que je regarderai peut-être Akihabi pour ça. Je pense que ça sera mieux. Voilà, voilà. Donc, voilà pour les petits achats d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis devant Action. J'ai 2, 3 trucs à y acheter. J'ai fait une liste de ce dont j'ai besoin. Donc, on va voir tout à l'heure quand je vais vous faire le retour. On verra si j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et surtout, si je n'ai pas pris de truc en plus. Normalement, il me faut des paniers à linge, plusieurs. Des tablettes la vaisselle. Du papier toilette. Du vinaigre. De la solution pour mes lentilles. Un bandeau pour les yeux. Un agenda 2023. 23 et un trépied avec un anneau lumineux. Donc, on va voir si j'arrive à m'y tenir. Et surtout, si je trouve tout. Ce n'est pas la même Action que la dernière fois. J'en suis... C'est un Action qui est bien plus loin que chez moi. Mais j'avais quelque chose à faire dans le coin. Donc, j'en ai profité. Et Meuse s'est endormie dans la voiture, bien sûr. Donc, je vais devoir le réveiller. Je vais devoir le réveiller. Bon j'avoue j'ai débordé un petit peu Mais pas de beaucoup J'ai trouvé des trucs que j'avais cherché Dans l'autre la dernière fois que je n'avais pas trouvé En revanche j'ai pas trouvé de panier à linge Mais je pense qu'ils en ont jamais De toute façon je dois passer à Jiffy tout à l'heure M'acheter un plaid donc j'en profiterai pour en acheter Parce que là bas je sais qu'il y en a Et donc voilà On va aller manger avec mon fils Et après on rentrera à la maison J'ai un peu traîné Je cherchais un truc que j'ai pas forcément trouvé On a peut-être trouvé mais pas sûr Enfin voilà Je suis enfin rentrée il est 15h10 Donc je vous fais vite fait le haul et après il faut que j'aille Prépérer un gâteau pour le goûter parce que j'ai plus rien du tout Et voilà voilà Donc je suis allée à action Comme vous l'avez dit tout à l'heure Et j'ai trouvé des choses que j'avais déjà repérées Sur l'application mais que je n'avais pas vu l'autre fois Dans le même magasin Enfin dans le premier magasin Celui-ci était bien rangé Il y avait peu de monde Il y avait même dans le rayon textile un écriteau Pour demander au client de ne pas enlever les emballages Donc j'ai trouvé ça plutôt bien Et ça a été plutôt respecté Donc vous voyez derrière J'ai acheté du papier toilette Il n'est pas le prix Donc je ne sais pas combien je l'ai payé Ça se trouve je l'ai payé peut-être beaucoup plus cher Que celui d'intermarché Mais les rouleaux m'ont l'air assez gros Donc il y a 9 rouleaux Et j'en ai pris 2 Vu qu'on a 2 toilettes à chaque fois je ne prends pas en 2 Donc ça c'est plus pratique Je mets directement le paquet dans chacun des toilettes Ensuite J'ai trouvé enfin la boîte pour mettre les céréales Donc c'est en métal J'en cherchais déjà la dernière fois Mais je ne l'avais pas vue Et là c'était la dernière Il n'y en avait plus qu'une Donc elle est un petit peu cabossée Mais bon c'est pas très grave Et j'en aurais voulu plusieurs Parce que nous on a plein de boîtes de céréales Enfin on en a toujours 3 Les Coco Boss Les Miel Pops Et les Chocapic On a toujours minimum ces 3 là Mais il n'y en avait plus qu'une Donc je l'ai prise et à l'occasion Quand je retournerai J'espère qu'il y en aura d'autres Ensuite Je ne sais pas si j'ai garde Si je dois avoir le ticket de caisse Mais il doit être au fond Je vais être tout au fond Donc je vous mettrai les prix Quand je ferai le montage Comme ça Ça sera plus simple Donc j'ai pris des brossards à dents Pour adultes Donc là ça sera pour mon mari Celle-ci Il y en a 8 Ah j'ai pas regardé la dureté C'est que maintenant que je me rends compte J'ai pris des médiums D'habitude je prends des souples J'ai pris des médiums Et en plus c'est une à 8 Donc ça va pas partir tout de suite Ensuite je me suis acheté Un anneau lumineux Pour les vidéos YouTube notamment Parce qu'actuellement J'ai deux trépieds Un bas que j'utilise là Et un télescopique Et j'ai un anneau d'un autre côté Mais il n'est pas pratique Parce qu'il se branche avec un port USB Donc il faut avoir quelque chose Qui marche avec un USB pas loin Le fil n'est pas très long Et en plus C'est pas pratique Il faut quelque chose Pour pouvoir le clipser Donc c'est vraiment pas pratique D'avoir deux appareils différents Donc là ça sera en un seul Bon par contre Il n'a pas l'air télescopique Donc je sais pas comment Je vais me débrouiller Mais je trouverais bien Ça sera sûrement plus simple Parce que je trouve que mes vidéos Ces derniers temps sont assez sombres J'ai pas une bonne tête Et en même temps On est qu'au début de l'hiver Donc voilà Et ça me servira Donc ça je crois que c'était 9,99€ Quelque chose comme ça Ensuite j'ai pris Un petit carnet C'était pas prévu Un carnet de to-do list Donc j'ai trouvé qu'il était grand Très très joli Avec les papillons Et même la forme Très pratique Tout en longueur Donc vous pouvez mettre la date Et vous pouvez écrire Ce que vous avez à faire Dans la journée Et cocher Et je les trouvais bien Alors pas seulement pour moi Mais pour les enfants aussi Parce que c'est Régulièrement Je leur dis Il faut que tu fasses ça Ça, 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 ça Et c'est pas forcément fait Et puis ils oublient la journée Alors que là Je peux leur mettre Le prénom dessus Le mettre avec un aimant Sur la porte du garage Et ils passent Forcément plusieurs fois devant Donc voilà Ça va servir pour moi Mais pour toute la famille En général Donc je les trouvais vraiment Très bien J'ai cherché un agenda Mais je n'en ai pas à trouver J'ai trouvé ça bizarre On n'est quand même que Début janvier Donc ça me paraît bizarre De ne pas trouver d'agenda Soit je ne les ai pas vus Ce qui me paraît bizarre Soit ils n'en ont plus Je ne sais pas J'irai voir ailleurs Je me sais qu'à Jiffy Ils en ont toute la nuit Ensuite Je me suis trouvée Enfin Je voulais un mug Je voulais un grand mug En hauteur Et à Action Il n'y a que des tasses Qui font 100 150ml Mais ça c'est pas assez pour moi J'en ai plein Des tasses comme ça Qui font que 100ml Là je voulais un gros mug Parce qu'à la maison On n'en a que deux Et dont un Qui est en ce moment Au bureau de mon mari Parce qu'il en avait besoin d'un Donc je lui ai donné le mien Et celui qui reste J'aime pas trop Puis quand on se fait Un chocolat chaud le week-end Bah du coup Il y en a un qui a une grosse tasse Et là Une petite tasse Donc j'ai trouvé celle-ci Donc là Ils appellent ça plutôt Un bol je crois Avec une hanse Et j'ai pas trouvé Combien il faisait de mes litres C'est pas marqué en sous C'est pas marqué non plus Sur les étiquettes Donc c'est pas très grave Mais donc voilà Il y avait différentes couleurs Mais celui-ci Je le trouvais bien Donc voilà Ensuite j'ai pris des brosses à dents Aussi pour les enfants Donc là Il y en a cinq Différentes couleurs Ce sera un peu facile Pour les différencier Et là Moi c'est tout simple Voilà Cinq Parce que là On a pris la dernière ce matin Et je pense qu'il va faire Changer les quatre autres Dans pas longtemps Donc voilà Ensuite pour les filles J'ai pris des serfettes Et j'utilise beaucoup Donc je sais que ça va leur plaire C'était pas C'était pas très cher Donc là il y a le bleu Comme ça Un petit peu Aspect velours Avec Des fils Argentés Et celui-ci Plutôt un vieux rose Avec un petit nœud Voilà Je pense que ça va leur plaire Voilà Ensuite j'ai repris Enfin j'ai retrouvé Les élastiques Que j'avais acheté Il y a Deux ans et demi Donc trois ans maintenant Que j'utilise toujours C'est les seuls élastiques Qui tiennent Qui ne se détendent pas Dans le temps Franchement ils sont top Ils passent à la machine Nickel Donc ceux-là je les adore J'en avais déjà acheté Il y a trois ans Et je les ai toujours Enfin j'en ai plus que deux Parce qu'on les a perdus Mais franchement Ceux-là ils sont vraiment Top 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 Que ce soit pour moi Ou pour les filles Génial J'ai repris du vinaigre blanc Parce que bah J'ai fini le mien ce matin Pour la machine à laver Et bah j'ai pris le naturel J'en ai pris qu'un litre Parce que bah j'ai pas trouvé Un grand bidon Et vu qu'il est au même prix Intermarché Je pense que je prendrai Intermarché la prochaine fois Ensuite j'ai repris Les lingettes bébé Comme ça Les Eugis Elles sont très très bien Et quand j'ai vu le prix Enfin Elles sont à 88 centimes Comme la dernière fois Je trouve ça Bah là on peut pas faire moins cher Je crois Même si j'en ai pas souvent C'est toujours pratique Ensuite j'ai pris ça Un distributeur Enfin normalement C'est un distributeur de savon Donc il est bleu Et je vais l'utiliser dans la cuisine Pour mettre mon liquide vaisselle Parce qu'au lieu d'avoir un liquide vaisselle Et à côté un savon Pour se laver les mains Du coup je vais mettre le liquide vaisselle Là dedans Et ça va nous servir pour les deux Et le fait d'avoir la pompe comme ça Ça évite d'en mettre trop Et puis même pour les enfants Ce sera plus facile Donc voilà Il y avait plusieurs sortes Il y avait le bleu Il y en avait un qui était plutôt Blanc cassé crème Mais ils avaient des marques En fait ils avaient des traces Il y en avait un en inox aussi Je me dis que ça pouvait être sympa Dans la cuisine Pour le nettoyage Vachement plus pratique Mais la comptance C'était plus petite Donc c'est pour ça Que j'ai pris celui-ci Je crois qu'il fait 400 Ouais 400 ml Voilà Ensuite j'ai repris Les Du liquide Enfin de la solution Multi-usage Pour les lentilles de contact J'en avais acheté la dernière fois Et du coup Je le teste Enfin je l'utilise en ce moment Et il lui demande très très bien Je vois aucune différence Il est peut-être même encore plus hydratant Pour les lentilles Que celui que je prends Chez l'opticien Et chez l'opticien La bouteille elle a 10 euros Alors que là elle est à 2,50 euros Ou quelque chose comme ça Donc c'est 4 fois moins cher Donc du coup J'en ai pris 2 J'ai pas fini le mien Mais ce sera bientôt le cas Donc je prends des réserves Vu que je suis pas très souvent en action Ensuite A l'entrée J'ai été accueillie Par Mickey Par des gummies Donc c'est des vitamines Compliments alimentaires Qui contient De la vitamine A Vitamine C Vitamine D E B6 Acide folique Vitamine B12 Et les autres Je connais pas De l'iode Du zinc Et Et les deux autres C'est pas en français Je ne vais pas le traduire De la biotine Et de l'acide pantothénique Bah ces deux là Je les connais pas Donc en tout cas Donc ce sont 2 boîtes De 80 gummies Ils disent qu'à partir de 3 ans Il faut en prendre 2 par jour Donc vu que les enfants Aient été malades Quand même au mois de décembre Quand je leur prends des trucs comme ça En pharmacie Ça coûte un bras Une jambe Un rein Enfin tout ce que vous voulez Donc voilà Même si je suis pas fan Je vous l'ai déjà dit Je suis pas fan des Des vitamines comme ça En gummies Mais l'autre fois J'avais acheté un sirop On en mettait partout Quand on le versait C'était la catastrophe Je ne vois plus Le alvitil en pompe Ou alors c'est juste Qu'ils n'en font pas Dans ma pharmacie Celui là était bien Mais là je ne retrouve plus Donc je me tourne vers ça C'était vraiment pas cher Donc là Ça leur fera du bien Il y avait Des boîtes Mickey Et il y avait une boîte mini aussi Ensuite J'ai pris du sel d'Epsom Voilà Je ne sais pas si vous connaissez C'est très très conseillé Pour mettre dans le bain Quand vous avez besoin De vous détendre Que vous fassiez un bain Totalement immergé Ou juste un bain de pied Si vous êtes fatigué En fin de journée Surtout en été Même en hiver Pour les gens qui marchent beaucoup Qui étiquent beaucoup au travail Ça c'est vraiment top Ça permet vraiment de se détendre Donc j'en ai pris deux J'en ai pris un à l'eucalyptus Donc pour mettre dans le bain des enfants Quand ils sont malades Et j'en ai pris un à la lavande Quand au contraire Ils sont très énervés Et que je vais les calmer Donc voilà On verra si ça fonctionne ou pas J'en ai pris deux Donc ils font chacun 500 grammes C'est un petit peu dommage Que le packaging soit en plastique Parce qu'ils auraient pu le mettre en papier Ça n'aurait rien changé Vu que c'est de la poudre à l'intérieur Et j'y allais aussi Pour des tablettes à vaisselle Parce que j'ai fini la dernière hier Je voulais prendre la même chose Qu'à la dernière fois Donc la marque classique Controuches à Action Mais il n'y avait pas Il n'y avait que les finish power Enfin il y avait différentes Compositions de la marque finish J'ai pris celle où il y en avait le plus C'est maximum 55 tablettes Donc voilà Powerball power Tout en un Donc ça me bat très très bien La dernière fois C'était une grosse boîte Il y en avait 66 Je crois dedans Et la boîte était beaucoup plus petite Je crois qu'elle avait Moitié Moitié de grandeur Je ne sais pas comment elles sont faites Celles-ci La boîte est aussi grosse Ah ouais C'est un petit sachet Forcément ça prend plus de place Et donc voilà Et donc Je suis contente Parce que finalement J'en suis ressortie Avec pas Un gros ticket J'en ai eu pour 55 euros Donc C'est raisonnable J'avais peur De dépenser Beaucoup d'argent Bon ce qui est dommage C'est que je n'ai pas trouvé De panier à large Mais Je crois que je n'en ai jamais vu Et même sur leur site Je ne crois pas qu'il y en ait Sur l'application Donc ils ne doivent pas en faire Je voulais passer à Jifi En rentrant Mais mon fils était endormi Dans la voiture Donc je n'avais pas le réveiller Juste pour Pour un truc dans Jifi Donc Demain Comme je dois récupérer mon fils À 11h au midi Je ne sais plus Au collège Je demanderai ce soir Bah avant de le récupérer C'est juste à côté Donc j'irai J'irai faire ça Ils m'ont acheté aussi Un plaid Vous avez à mettre Sur les épaules J'espère qu'ils en ont encore Et donc voilà Bah voilà J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Ne lisez pas Mettre un petit pouce Ça fait toujours plaisir A vous abonner aussi Si ce n'est pas encore fait On ne sait jamais Et je vous dis A très bientôt Alors voilà pour les derniers petits achats Que j'ai effectué cette semaine Donc là Je viens d'aller à Jifi ce matin Je récupérais mon fils à 9h50 Il est une heure de cours ce matin Et donc on a fait le petit tour à Jifi Pour acheter enfin ce dont j'avais besoin Donc il m'en compte toujours un truc Mais ce n'est pas grave Je me débrouillerai autrement Je le ferai moi-même Donc j'ai pu Aller à Jifi Du coup Me racheter Un plaid Je vous l'avais montré Ça faisait partie Mes achats de Noël Pour quelqu'un de ma famille Et j'avais envie de m'acheter Le mai Mais c'est vrai qu'au mois de décembre Ça faisait quand même pas mal Au dépense Donc j'ai attendu un petit peu Et il y en a encore Et là c'est le bon moment de l'acheter Il est toujours à 11,99 Mais si vous avez la carte VIP Jifi C'est une carte gratuite En plus c'est même pas une carte C'est juste un compte Vous donnez juste votre nom à chaque fois Il n'y a pas de carte physique Et donc je disais Donc c'est le bon moment Si vous voulez en acheter un Parce qu'ils sont à moins 50% Enfin Vous avez 50% qui est reversé En bon d'achat A utiliser après au mois de mars Donc voilà C'est le bon moment Donc il y a toujours les mêmes couleurs Il y a le rose pâle comme ça Le beige que je vous avais montré la dernière fois Et il y a un gris Mais le gris franchement Je le trouve pas joli Donc voilà Je me suis repris Parce que c'est vrai que le soir Quand je lis Après le dîner Après le dîner Je vais coucher les enfants Et pour que mon fils de 2 ans et demi S'endorme Il a recommencé à faire la comédie Pendant les vacances de Noël Et du coup Je suis obligée de rester quelques minutes Avec lui Et le temps qu'il se calme Ou au moins Carrément des fois Le temps qu'il s'endorme Donc pendant ce temps là Je suis assise sur son lit Avec mon téléphone À attendre qu'il s'endorme Donc des fois J'ai carrément envie de dormir Donc quand je sors de sa chambre Et que je monte pour aller lire J'ai un petit peu froid Donc je pense que Du coup Je pourrais mettre ça Ça me gênera pas Dans mes mouvements Et tout Si j'ai des choses à faire C'est juste Un bouton pression À mettre Attaché en haut Donc c'est nickel Je suis très contente De me l'être acheté Et j'ai enfin trouvé Mes paniers à linge Bon par contre Aïe 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 Pour une panière à linge À 9 euros Pour juste du plastique J'ai trouvé ça moyen moyen Et encore C'était la moins chère Il y en avait Qui était à 12 euros 16 euros 18 euros Donc voilà Mais bon là J'avais vraiment besoin Parce que j'ai Enfin j'ai deux panières à linge Mais il y en a une actuellement Qui est occupée Par tous les habits Que j'ai mis en vente Sur l'inted En attendant qu'ils partent Ils sont dans une panière Et l'autre Bah c'est exactement la même Je crois Que j'utilise au quotidien Mais en ce moment J'arrive pas à Une fois que le linge est plié Je le mets dans ma panière Et j'arrive pas à le plier tout de suite J'ai toujours 30 000 trucs à faire Et Bah tant que ma panière Elle est pas vide Bah je peux pas Relancer une machine L'essorer Enfin la mettre à sécher Et tout Donc c'est vraiment hyper galère Là cette semaine C'était l'horreur Donc là j'en ai 4 au total Donc je vais pouvoir Enchaîner les machines Et c'est aussi dû au fait Que j'ai un séchelinge maintenant Pendant très longtemps Je me suis dit Non je ne prendrai pas de séchelinge Je suis à la maison J'ai le temps J'ai la place Sauf que au mois de novembre Les enfants étaient tous malades En même temps Ils ont eu la gastro Pendant une semaine Ils se relayaient Donc j'avais tous les jours Des draps lavés En plus du large habituel Et je ne m'en sortais pas Même avec 3 étandoirs Dans la maison Bah en plus Ça faisait vraiment De la pagaille dans le salon Avec 2 étandoirs Enfin franchement C'est vraiment pas Pas sympa Ni côté esthétique Donc avec mon mari On s'est dit Bon on va finir par acheter Un séchelinge Donc on l'a mis dans le garage Il ne nous gêne pas Il ne prend pas de place Il a la condensation Donc ce qui fait Que je récupère Je peux récupérer l'eau Ça fait vachement d'eau Ça m'a vachement surpris Mais maintenant Il faut que je trouve Une cuve A mettre dehors Pour que je puisse Utiliser l'eau Après au jardin Il faudra que je fasse ça Donc mais Ce qui fait que En plus Ma machine à laver C'est une machine 5 kg Mais le sèche-linge Est un sèche-linge 10 kg Donc je peux mettre 2 machines Dans mon sèche-linge Mais du coup Après quand j'ai besoin De sortir le linge De mon sèche-linge Ça ne loge pas Dans une panière comme ça Il m'en faut 2 Donc voilà aussi Le problème que j'avais Donc voilà pourquoi Il me fallait Plein de panières à linge Donc j'en ai acheté 3 3 à 9 euros chacune Mais bon Il faudrait que j'en achète Parce qu'en plus Les panières à linge Comme ça C'est vraiment pas solide Ça se casse On n'a rien de temps Il faudrait que j'en trouve Des grandes En osier Ou en corde Quelque chose de naturel Ça peut se casser aussi Mais on peut facilement Les réutiliser Alors qu'une panière à linge Comme ça Si ça se casse Vous pouvez juste vous faire mal Donc c'est pas top Mais il faudrait que je regarde Je pense Peut-être la foire fouille Des trucs comme ça C'était plus facile à trouver Forcément Je suis sûre qu'il y en a Chez Maisons du Monde Mais à un prix Qui est sûrement pas dans mes moyens Donc voilà J'entends mon fils Qui m'appelle Il est très grognon aujourd'hui Donc en tout cas J'espère que ces petits Hauls En pagaille Vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait S'il vous plaît Un petit pouce Un commentaire Si vous voulez Et je vous dis A très bientôt